bonjour tout le monde c'est Soulef avec vous après avoir partagé avec vous la première recette avec le thermomix la brioche vous allez trouver le lien en haut dans la boîte de description aujourd'hui dans cette vidéo je vais partager avec vous les recettes restantes que j'avais réalisé la même journée avec le thermomix c'était des recettes qui était très rapide à réaliser très facile un panna cotta à la menthe un panna cotta after 8 très délicieux d'ailleurs les enfants n'arrêtent pas de le réclamer encore et encore j'ai réalisé un jus de carottes oranges et citrons un délicieux jus vous pouvez ajuster le sucre selon votre goût quand vous pouvez vous en passer du sucre pour mettre du miel de l'édulcorant en tout cas le jus est à consommer sans modération surtout qu'on sait qu'est ce qu'on a dans notre jus pour le plat j'ai préparé la crevette buna un délicieux plat de la cuisine indienne très très bon très onctueux que j'ai accompagné avec du riz aussi cuit au thermomix le résultat est magnifique les recettes sont super délicieuses alors suivez moi pour avoir les détails de ces réalisations la première recette de notre menu ça va être le panna cotta after 8 une très très délicieuse recette que mes enfants en raffolent surtout ma fille qui aime beaucoup le goût de la menthe alors pour cette recette on va avoir besoin de crème fleurette ici en angleterre moi j'utilise la single cream on va avoir besoin de lait on va avoir besoin de d'agar agar on va avoir besoin de sucre de sirop de menthe et de chocolat pour la recette bien sûr vous pouvez toujours la faire sans le thermomix il faut il suffit juste de mettre tous les ingrédients dans votre casserole et touiller touiller jusqu'à ce que le panna cotta atteint une certaine température moi je vais aller très rapidement je vais faire ça au thermomix donc le temps que le thermomix mélange et prépare le panna cotta moi je serai en train de préparer les ingrédients de la recette qui va suivre alors directement on va mettre les ingrédients dans le bol du thermomix n'oubliez pas tous les ingrédients vous allez trouver en bas dans la boîte de description tout d'abord on va commencer par mettre la crème fleurette donc la crème fleurette mais pas voilà un mélange de crème fleurette et de lait comme vous voyez parce que je suis pressé je n'ai pas pesé les ingrédients à l'avance du fait que le thermomix va faire ça à ma place comme ça alors pour le lait moi je préfère utiliser le gobelet doseur comme ça je surveille toujours la balance pour avoir la bonne quantité comme ça voilà maintenant je vais ajouter le sucre je veille toujours à ajouter les ingrédients en d'or des couteaux comme ça donc je vais peser le sucre maintenant je vais ajouter l'agar agar le sachet aussi je ne mets pas ça sur les sur le couteau juste à côté comme ça et maintenant on va ajouter le sirop de menthe j'ai mis le couvercle et le gobelet doseur et je vais faire une cuisson à 10 minutes température 90 et on va faire couiller à la vitesse 1 on va se retrouver à la fin de la cuisson je suis en train de remplir les verrines avec le panna cotta au sirop de menthe voilà c'est super donc on va laisser refroidir et après on va réserver au frais pendant trois heures on va juste mettre des filets de chocolat là on va faire le chocolat donc j'ai mis le chocolat dans un petit sachet c'est pas un grand problème si vous n'avez pas et voilà pour la seconde recette de notre menu on va faire un jus extra rapide et extra facile donc c'est un jus à base d'orange de citron et de carottes un jus très très bon très délicieux pour cela on va avoir besoin de carottes épluchées on va avoir besoin d'orange on va éplucher j'ai enlevé même le le bout blanc tout ce qui reste là pardon tout ce qui reste là je dois l'enlever parce que ça ça va donner de l'amertume à votre jus la même chose j'ai épluché un citron j'ai enlevé la partie blanche je vais avoir besoin de quelques épluchures ou bien le zeste d'orange et de citron donc j'ai prélevé si bien sûr vos citrons sont bio j'ai prélevé un peu de ces épluchures essayez de ne pas avoir la partie blanche comme je vous ai dit ça donne de l'amertume on va avoir besoin d'eau et on va avoir besoin de sucre comme je vous ai dit vous pouvez toujours faire cette recette sans le thermomix moi je vais faire avec le thermomix juste pour plus de rapidité et pour utiliser moins d'ustensiles alors directement on va passer à la recette pour la recette on va mettre un peu d'eau à bouillir avec le sucre comme je vous ai toujours habitué les ingrédients vous allez les trouver en bas dans la boîte description donc l'eau qu'on va mettre bouillir avec un peu de sucre le sucre bien sûr vous pouvez ajuster selon votre goût donc moi je vais faire une petite quantité de sucre et tout à l'heure vers la fin je vais goûter pour savoir si je vais avoir besoin d'encore un peu plus de sucre alors voilà parce que bien sûr la quantité du sucre va dépendre de la qualité des oranges et des carottes des fois on a des carottes bien sucrées des oranges bien sucrées donc moi je vais vous donner la quantité que j'ai mise et vers la fin on va ajuster selon le goût alors comme vous voyez on va faire bouillir l'eau et le sucre donc pour avoir un petit un petit sirop 10 minutes à 90 degrés vitesse 1 maintenant on est arrivé à la température d'ébullition de l'eau on va introduire les ingrédients je vais essayer de les couper en quart on peut bien sûr toujours laisser comme ça le couvercle et on va ajouter donc je vais comme ça ajouter mes ingrédients je vais ajouter le zeste d'orange et le zeste de citron tout ça c'est facultatif vous pouvez vous en passer si vous n'aimez pas le goût je vais ajouter donc on va mettre le couvercle le coble et doseur on va tourner une minute à la vitesse 4 alors bien sûr si vous faites ça sans le thermomix si vous faites ça à la main vous n'avez qu'à ajouter ces ingrédients les laisser quelques minutes et passer ça au blender alors directement je vais faire donc juste pour vous montrer la texture alors là j'ai pas beaucoup blender c'est juste pour j'ai encore pas blender c'est juste pour macérer donc je vais laisser quelques minutes comme ça et je vais encore blender une minute à la vitesse 10 pour avoir un bon smoothie alors comme je vous voilà notre jus donc je vous montre la texture vous pouvez toujours le passer au chinois ce que je vous conseille c'est de laisser refroidir et là vous pouvez le passer au chinois c'est pour avoir plus de goût et plus de saveurs on va passer maintenant à la préparation de notre plat la recette indienne crevette bouna alors pour cela on va avoir besoin de crevettes on va avoir besoin de piment fort haché on va avoir besoin de vinaigre blanc on va avoir besoin de jus de citron on va avoir besoin de curcuma on va avoir besoin de poudre de piment fort ou de piment des squelettes comme on dit en anglais chili powder on va avoir besoin de grains de moutarde noir si vous n'avez pas vous pouvez vous en passer mais pour moi je trouve que ça ajoute un super bon goût on va avoir besoin de pâte d'ail si vous n'avez pas la pâte vous pouvez dire vous pouvez facilement vous vous en passer et utiliser de l'ail écrasé donc il faut bien l'écraser on va avoir besoin de coriandre alors la recette préconise de la coriandre fraîche mais moi je n'en ai pas donc je vais utiliser aussi la coriandre en pâte on va avoir besoin de poudre de garam masala on va avoir besoin de grains de coriandre en poudre on va avoir besoin d'huile d'olive on va avoir besoin de sel et de tomates et aussi on va avoir besoin d'un oignon alors directement on va passer à la préparation de la recette on va commencer par mariner la crevette pour cela on va ajouter le piment fort écrasé on va avoir besoin de la poudre de piment fort sinon de la poudre de chili ou chili powder ou du piment d'hispelette bien sûr c'est facultatif et au goût si vous n'aimez pas le piquant vous pouvez vous en passer complètement on va ajouter à ça le vinaigre blanc comme ça on va ajouter la poudre de curcuma et on va ajouter la pâte d'ail si vous n'avez pas la pâte d'ail vous écrasez bien l'ail et vous l'ajoutez à la recette et on va ajouter du sel selon le goût comme ça on va mélanger les ingrédients on va laisser mariner un petit peu et de temps en temps on va mélanger pour que les crevettes absorbent bien la marinade et on va directement passer à la préparation de la sauce là on va passer à la préparation de notre sauce pour cela on va mettre un peu d'huile d'olive je vais ajouter les grains de moutarde pour faire sauter et ressortir le goût de la moutarde on va faire résoler 3 minutes température varoma et vitesse cuillère bien sûr si vous n'avez pas les grains de moutarde de noix vous pouvez complètement vous en passer et passer directement à l'étape suivante maintenant on va introduire l'oignon on va hacher ça avec le bon du mixeur avec le thermomixer je vais hacher ça à la vitesse 5 pendant 5 secondes je vais un petit peu racler les parois vous voyez c'est bien haché et je vais faire revenir je fais revenir l'oignon 5 minutes température varoma vitesse cuillère sans le gobelet doseur alors on va se retrouver à la fin je fais bien revenir l'oignon si vous aimez plus de couleurs vous pouvez toujours ajouter 5 minutes ou 3 minutes pour avoir plus de couleurs donc moi pour le moment je vais ajouter un peu de coriandre encore un petit peu de chili powder ou piment d'ispelette ou piment fort chacun son goût si vous aimez le piment rouge le piment séché rouge vous pouvez aussi l'introduire je ne vais pas mettre du sel parce que j'ai fait mariner la recette dans le sel je vais ajouter la poudre de garam masala j'ai introduit la tomate je vais mettre le couvercle et le gobelet doseur et je vais faire une cuisson de 8 minutes à la température 95 vitesse cuillère voilà la tomate est prête là je vais ajouter la crevette que j'ai marinée tout à l'heure on l'introduit au mélange voilà et on va faire une cuisson de 10 minutes à la température 95 à la vitesse cuillère inversée donc on fait la cuillère inversée pour ne pas écraser les crevettes voilà cette option là il faut s'assurer que vous avez activé la vitesse inversée la cuillère inversée après que le temps de cuisson s'est écoulé vous pouvez goûter votre sauce pour ajuster le sel pour moi je vais ajouter juste un peu de sel alors maintenant il y a deux versions de présentation de cette recette si vous allez déguster la crevette buna avec du pain donc vous aurez besoin de sauce donc si vous aimez saucer votre plat donc vous laissez la recette telle qu'elle est mais si vous allez accompagner cette recette avec du riz comme je vais le faire vous pouvez faire réduire la recette en sélectionnant l'option baroma sinon à ce stade je vais ajouter un peu de jus de citron comme ça et juste un petit peu de coriandre voilà donc moi je vais juste tourner quelques minutes à la température baroma pour réduire la sauce afin de la présenter avec du riz comme vous pouvez le voir je vais réduire ma sauce à la température baroma pendant 5 minutes vitesse sens contraire, vitesse spatule et voilà donc je vais la placer dans une casserole et passer à la cuisson du riz on va passer à la préparation du riz au thermomix alors pour cela j'ai préparé du riz pour moi je vais avoir besoin de 300 grammes de riz que j'ai bien lavé jusqu'à ce que l'eau ressorte clair d'entre les grains de riz pour parfumer mon riz j'aime toujours parfumer le riz je vais avoir besoin de feuilles de laurier je vais avoir besoin de graines de cardamome je vais avoir besoin d'un petit peu de cannelle donc c'est un petit bâtonnet que j'ai cassé je vais avoir besoin d'une gousse d'ail je vais avoir besoin d'un peu d'oignon je vais avoir besoin de thym je vais avoir besoin de poivre noir, de sel et d'huile d'olive alors directement on va passer à la préparation tout d'abord je vais placer un litre d'eau dans le bol du thermomix je vais ajouter le sel je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive je vais ajouter l'oignon, l'ail les graines de cardamome là je vais placer le riz je vais mettre par dessus les feuilles de laurier la cannelle un peu de thym le pavre noir comme ça je mets le couvercle et là on va faire une cuisson de 20 minutes entre 15 et 20 minutes moi je surveille toujours parce que ça va dépendre de la quantité du riz à 100 degrés vitesse 4 voilà je préfère mettre le bol du riz et regarder à chaque fois pour surveiller la cuisson du riz alors nous voilà arrivé à la fin de la cuisson du riz on va le retirer avec la spatule donc c'est plus facile et c'est plus sain pour ne pas se brûler donc je vais laisser refroidir un petit peu et je vais transvaser ça dans le saladier c'est encore chaud voilà à l'aide de la fourchette je vais séparer les grains et voilà un riz super bien cuit des graines bien séparées et trop bon bien parfumé on va laisser refroidir un petit peu et on va passer à la présentation et à la dégustation de notre plat et là comme vous voyez le riz bien cuit non collant très très délicieux avec la recette de la crevette bonin dans le plat de présentation et voilà mes amis notre menu bien prêt à la dégustation donc comme vous avez vu la brioche que j'ai préparée hier soir et que j'ai fait cuire ce matin elle est super légère je ne vous raconte pas on a le panna cotta after eight au sirop de menthe et au chocolat le jus d'orange fait maison donc à base de carottes, oranges et de citron la crevette bonin un délicieux plat indien et le riz j'espère mes amis que vous avez aimé toutes ces réalisations n'oubliez pas si vous aimez le menu au thermomix prêt en moins de deux heures sans trop de vaisselle salie les trop de matériel utilisé n'oubliez pas de me laisser vos commentaires et de vous rajouter la vidéo pour avoir encore plus de recettes dans ce style j'espère mes amis que vous avez aimé ce menu j'espère que vous allez le réaliser même si vous n'avez pas de thermomix la recette les recettes sont super faciles à faire j'espère que vous avez tout aimé n'oubliez pas si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne de vous abonner d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications n'oubliez pas aussi de partager cette recette et de partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux je vous dis à la prochaine recette à la prochaine recette